Ah bah tiens tu tombes très bien Aujourd'hui je vais t'envoyer dans un endroit Bon tu feras attention parce que Attends 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 Quoi ? Bah je peux dire un truc avant ou pas ? Oui bah vas-y qu'est-ce tu veux dire ? Bah je sais pas Ah bah bravo Bon moi je t'envoie parce que là je suis assez pressé aujourd'hui hein C'est parti Ah Le retour de la pluie Et donc salut à tous et bienvenue dans ce 59ème épisode géocaching Je viens de me rendre compte d'une chose A la fin de cet épisode Et bah le suivant ce sera le 60 Donc c'est à dire qu'on vient de boucler une série de 10 Voilà et comme à mon habitude A chaque fois qu'on boucle une série de 10 Bah je vous réserve une petite surprise à ma façon Je suis en train de marcher sur un chemin boueux A cause de la météo Alors aujourd'hui on se dirige pour une cache Qui apparemment est super jolie On va peut-être marcher dans l'herbe hein Ouais Ouais donc la cache a une réputation pour être super belle Voilà donc Bah on va voir si elle est vraiment à la hauteur de ce qu'on dit Alors je vais bientôt arriver sur place On va voir ce que ça te cache là dans le ventre Comme quoi c'était peut-être pas le bon endroit à choisir Ce qui est drôle c'est que c'est un chemin en fait assez inhabituel Parce que là il y a un petit ruisseau Et là il y en a aussi un qui passe On est vraiment entouré d'eau Alors Donc apparemment je suis vraiment pas loin D'après ce que j'avais vu sur le plan Euh Attends il y a un petit chemin qui tourne Je pense que ça doit être dans un arbre Ou alors dans une rambarde Ouais une rambarde là-bas Non je pense que ça doit être dans un arbre T'as quand je marche on dirait On dirait que je sais pas je marche sur du Ouais 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 c'est possible que ce soit dans un arbre Euh Ouais mais il y a différentes solutions ici quand même Alors du coup Là où il y a les rambarde derrière Il y a le petit ruisseau en fait qui traverse Ce sont en fait là les Les deux bras de ruisseau Qui se Qui se rejoignent Et après je sais pas où est-ce qu'elle parle Parce qu'en fait les deux courants sont les mêmes Ils montent Donc moi je suis en train de soupçonner cet arbre là On va déjà fouiller par ici Ensuite on verra On verra si c'est pas vers les rambardes Ouais il y a plusieurs solutions Possible tu vois Alors je vais vous dire pourquoi je soupçonne cet arbre C'est parce qu'en fait là il y a un petit passage Et en fait grâce à ce petit passage Bah ça nous permet de faire le tour de l'arbre Et vraiment de regarder partout Après comme dit ça peut être là-bas C'est peut-être la deuxième solution Mais on va déjà regarder ici Allez c'est parti Allez on va la trouver comme d'habitude On va éviter de tomber dans l'eau A moins que ce soit dans une pierre Oh la vache Oh la vache Regarde moi la taille de ce truc Wow Wow C'est la boîte la plus grande que j'ai trouvé Enfin en matière de conteneur Oh il y en a une autre Il y a deux boîtes Deux boîtes dans Qu'est-ce que c'est que ce bordel Il y a même un stylo Ah comme quoi ils ont tout prévu pour moi Mais j'ai le mien Voilà Alors qu'est-ce qu'on a là Oh purée Je sais plus où donner de la tête Alors dans la boîte bleue Il y a des jouets Donc je pense que c'est une boîte Pour uniquement pour les objets Il y a un logbook détrempé Mais dans la bleue Dans la bleue Il y a une autre boîte Et dans laquelle il y en a une autre Les boîtes russes tu sais Non il y a un logbook qui est ici Voilà il est super Il est clean et génial Alors on a un peu de tout Ouais je vais essayer de le montrer Comme ça à la volée Oh là ouais Des petits jouets à échanger quoi On a des trucs intéressants Des trucs qui m'intéresserait Qu'est-ce que ça ? Ouais des figurines qui sont intéressantes quand même Je sais pas d'où ça vient Mais bon Alors justement J'ai aussi prévu mon coup J'ai ramené un petit truc là Une petite pub Une petite pub de Red Bull Voilà un petit truc à donner Comme ça Donc maintenant on va pouvoir On va pouvoir échanger un truc Ça va être sympa Pour une fois que j'y pense Alors on a aussi une autre figurine C'est quoi ça ? Ah on a le petit monsieur là Du Buffalo là Le Buffalo Grill Tu sais le restaurant ? Qu'est-ce que c'est ? 300ème Buffalo Grill C'est un TB ou quoi ? Et on a aussi un monsieur sur une toupie Voilà c'est une toupie C'est... Oh B-Blade Les toupies B-Blade Quand ils faisaient ça à l'époque Je sais parce que Quand moi j'étais à l'école primaire On avait tous Il y avait une année On avait tous des toupies B-Blade Parce que voilà C'était un peu la mode et tout Et on faisait des hyper vitesses Comme ça Et puis on jetait les toupies Ça pétait au bout de deux jours Mais putain qu'est-ce qu'on était content ? Mais c'est une mine d'or que je viens de trouver Bon du coup je vais mettre mon truc Red Bull là-dedans Parce que voilà Je ne l'ai pas emmené pour rien Bah je vais prendre le monsieur du Buffalo Grill Voilà le 300ème Voilà on va l'appeler monsieur 300 Voilà Comme ça bah J'aurais fait un échange Et puis on reste Dans les commodités du jeu n'est-ce pas ? Et bah il y a eu du monde qui est passé ici Bah je crois que le logbook est plein même Bah je crois que le logbook est plein en effet Ah non il reste une petite place pour moi Ça c'est sympa J'ai une demi-page pour signer Donc si ça ça ne me suffit pas Tu sais j'écris comme ça bien en large Allez c'est parti Voilà c'est signé J'entends plein d'avions dans le ciel d'un seul coup C'est les services secrets qui viennent me récupérer Attendez les gars pas tout de suite Pas tout de suite En tout cas je pense que le logbook Le tout neuf là que je viens de signer Il ne sera pas humide dans les jours à venir Allez on referme Je vais prendre monsieur 300 avec moi Et ce n'est pas tout Ce n'est pas tout Où est-ce qu'il est ? Il est là J'ai encore un objet voyageur sur moi Et grâce à la taille de cette boîte Ça va me permettre de le mettre dedans Et donc du coup Je vais le mettre dans la boîte bleue Vraiment pour éviter Qu'il soit en mauvais état Parce que celui-ci représente je crois Un petit tourse polaire Et il a déjà perdu deux jambes et un bras Voilà Ce qui est dommage pour lui Voilà il est dans la boîte Dites-lui au revoir Ça c'est les tu peux avoir là Quand tu mets des pâtes dedans Ou des trucs comme ça En tout cas Et honnêtement Je crois que c'est la boîte la plus grande Que j'ai jamais trouvé Tout domaine confondu En épisode, hors épisode Et bon je veux dire J'ai déjà trouvé plus grand Tu prends l'exemple de l'épisode 8 C'était un gros machin Mais je veux dire la boîte C'était l'équivalent d'un petit tiroir Je parle vraiment de la boîte Que tu dois extraire Il me semble que celle-là Elle est Si je me souviens bien La taille Elle est Ils l'ont mis en petite La 2 sur 4 là Voilà un épisode Qui s'achève bien Je n'ai plus d'objet voyageur Sur moi pour le moment Je vais essayer de me réapprovisionner Le plus vite possible Si j'en trouve Parce que c'est quand même rare D'en trouver Je vous dis à tous A très bientôt Dans un 60ème épisode Jeocaching Fin d'une série de 10 Avec une petite surprise à la clé Et puis d'ici à la prochaine Ne faites pas des choses Qu'on ne devrait pas qu'on fasse Et ciao tout le monde J'aime bien cette boîte Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz